Salut à tous sur Marfoot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement donner ma liste des 27 joueurs du Maroc pour la Cannes 2024 qui se jouera en Côte d'Ivoire Durant cette semaine, Malid Régragi a transmis une liste de 55 présélectionnés pour la Cannes à la CAF tout simplement Donc une liste de 55 joueurs présélectionnés Et parmi cette liste là, 28 joueurs ne partiront pas à la Cannes et 27 partiront Bon, du coup, parmi les gardiens, dans cette liste de 55 présélectionnés Il y en a 7 qui ont été pris Mais si on suit la logique, dans les grandes compétitions, tout le temps il n'y a que 3 gardiens qui sont pris Bon, moi je prendrai les 3 gardiens suivants Donc, Yassine Bouwino Ogol, Mounir Al-Kajoui et Al-Mahdi Ibn Abid Parmi la liste des 7 joueurs qui ont été présélectionnés Au niveau des gardiens Ensuite, au niveau des défenseurs Donc, parmi tous les défenseurs qui ont été cités Il y en a 17 qui ont été présélectionnés J'en ai sélectionné 9 Donc, parmi les 17, j'en ai pris 9 Donc, Jawad Liyamiq, Naif Agherd, Romain Saïs Yens Abid Al-Hamid, A'Abd Al-Kabir Abqar, Ausharaf Hakimi Yahya Atiyatullah, Nusselman Zarawi et Ayoub Al-Ammoud Ensuite, au niveau des milieux de terrain Il y en a 13 qui ont été présélectionnés Mais moi, j'en ai pris 8 parmi les 13 J'ai pris Soufyan Amrabat, Amir Richardson, Azdin Oonahi, Bilal Al-Khanous, Al-Aynaoui, Salim Abdelah, Amin Harit, Al-Azouzi Ensuite, parmi les attaquants Parmi les attaquants, il y en a 19 qui ont été présélectionnés Parmi ces 18 attaquants, j'en ai pris 7 Donc, j'ai pris Amin Nadli, Hakim Ziyech, Soufyan Boufal, Amin Harit, Ayoub Al-Kabi Et Youssef Ansari Moi, je vais vous expliquer mon choix Parmi les joueurs que j'ai pris Donc, les 26 joueurs que j'ai pris parmi les 55 Qui ont été présélectionnés, ligne par ligne Du coup, au poste de gardien Bon, pour moi, c'est plutôt une logique Bounou, Mounir et Almonte Bon, Bounou, gardien titulaire Mounir, gardien remplaçant Qui a même le niveau d'être titulaire Mais bon, c'est Bounou en face quand même Et Almonte Qui a tout le temps été appelé Donc, voilà Moi, je pense qu'il a un grand avance par rapport à Ben Abid ou à Naznichi Donc, c'est tout Ensuite, le poste de défenseur Donc là, il y a un peu débat Je l'avoue Parmi deux joueurs, je pense Yameer et Amloud L'Yameer, pourquoi je l'ai pris ? En vrai, j'hésitais à mettre Soit Shadiriyad ou sinon lui Mais moi, je mets plutôt Yameer Il a l'expérience en Afrique Il a l'expérience en Afrique Donc, il a déjà joué la Coupe du Monde 2022 Et quand il a joué, il a été bon C'est un très bon remplaçant Donc, voilà Moi, je pense qu'il peut faire le taf Après, je pense qu'après la canne Shadiriyad, il sera convoqué Mais si Amir, il n'est pas convoqué Par Régragi Que Shadiriyad, il est pris Moi, honnêtement, je suis content Mais pour moi, d'après la logique des choses C'est Amir qui se rappelait Et pas Shadiriyad Ensuite, Naïf Aguild Bon Rien à dire Lui est Romain Saïs Patron de la défense Donc, voilà Titulaire de la défense centrale Donc, rien à dire Ensuite, Yonez Abdelhamid Bon, il fait Il fait une bonne saison avec Reims Et si on suit la continuité des rassemblements Il a été convoqué Donc, en septembre, octobre, novembre Si on suit la logique des choses Il sera aussi convoqué pour la canne Pareil pour Abdelkbera Abqar Il y a l'interro Donc, Hakimi, Achatullah, Mazraoui et Amloud Donc, Hakimi, titulaire Mazraoui Il est blessé Mais je pense qu'il va quand même jouer Au bout du deuxième ou troisième match de poule Donc, rien à dire Pour Mazraoui Achatullah C'est un titulaire bis Voir même C'est un remplaçant Un titulaire bis Il joue Quand il joue Quand il est titulaire Il joue bien Donc, voilà Propre, rien à dire Et après En vrai, pour Ayub El-Ammoud Pour Ayub El-Ammoud Ça s'est apposé avec Adam Massina Mais là, Adam Massina Il était blessé Là, il revient de blessure Mais je pense que Regragui ne va pas faire Des bouleversements Au niveau de L'espace de latéral Je pense qu'il va plutôt prendre Ayub El-Ammoud Tout simplement Pour qu'il y ait une continuité Tout simplement Ensuite, au niveau des milieux de terrain Donc, pour moi, du classique À part une surprise Ayla Inaoui Donc, j'ai décidé de retirer un attaquant Pour mettre Ayla Inaoui à la place Parce qu'il fait un bon début de saison Avec le RC Lens Du coup, voilà, top Rien à dire Moi, je pense qu'il sera provoqué Je pense que ça sera la surprise De De cette liste D27 de Walid Donc, milieux de terrain Amrabad, Richardson Unah, El-Khandas Ayla Inaoui Amallah Harit Et Al-Azouzi Amrabad L'expérience Qui joue au Manchester United Il a fait une excellente coupe du monde Le Murs 6 Du Maroc Tout simplement Donc, il n'y a rien à dire Richardson Donc, il joue avec le Le Stade de Reims Il a joué avec les U23 au Maroc Et ça va Il est bon Au Nahi Début de saison Plutôt mutilé Au côté de Marseille Des fois, il est bon Des fois, il est moins bon Avec le Maroc Pareil En septembre, il a été bon En octobre, moins bon Et en novembre, il n'a pas été convoqué Parce qu'il a été blessé Al-Khanous Qui fait un excellent début de saison Avec son club de la Gantoze Donc, franchement, rien à dire Rien à dire Et avec l'équipe du Maroc Il est bon Donc, c'est totalement mérité Sa place, elle est méritée dans les milieux Il a porté un équilibre au milieu de terrain Certes, il est critiquable Mais bon Moi, je le convoque quand même Harit Pour début de saison avec l'Olympique de Marseille Et dernièrement Ça va, il est en jambe Il revient bien Il avait connu un début de saison un peu Il était un peu en méforme Parce qu'il est revenu de blessure tout ça Mais là, en enchaînant les matchs Il revient au top Et ensuite, tout ça m'a allé à Zozi Donc, il a Il a joué avec lui Entre au Maroc Et je pense qu'il va être convoqué Je pense qu'il va être convoqué Parce que quand il a joué contre le Libérien notamment Il a fait un bon match en 6 En tant que 6 Donc, voilà Rien à dire Sinon, maintenant, l'attaque du coup Donc, Amin Adli Hakim Ziyech Nassari Boufal Zalzouli El-Kaibé et Harit Bon Pour faire de la place à El-Anayou J'ai retiré un attaquant Donc, j'ai retiré Tarek Tissoudali Parce que, voilà Si on se base un peu sur les derniers matchs Tout le temps, ça se joue entre El-Kaibé Et Nassari En tant que buteur En tant que joueur qui joue Qui se partage la place de buteur T'as Ayoub El-Kaibé Et T'as Yousaf Nassari Donc, voilà Pour Tissoudali Ça aurait été compliqué pour lui Pour qu'il joue Et je pense que tout simplement L'ajout de El-Anayoui Dans la liste des 27 Ça lui ferait une queue bien pour lui Pour qu'il découvre tout simplement La sélection marocaine Notamment parce qu'il fait un bon début de saison Avec l'Eurselance Donc, pour lui Et aussi pour l'équipe du Maroc Parce que ça apporterait un plus Au collectif Donc, franchement, rien à dire Alors, du coup Aminadli Aminadli du coup Hakim Ziyech Aminadli, rien à dire Bon début de saison Avec le Bayern Leverkusen Certes, il n'est pas situé L'air tout le temps À chaque fois qu'il rentre Il est décisif Avec le Maroc Sur les 3-4 matchs Qu'il a joué Bon On s'attend à plus Mais Ça reste pas dégueulasse Ça reste Tout de même pas dégueulasse Après, Hakim Ziyech C'est du classique Il s'est passé Malgré qu'il n'a pas marqué Une butte avec l'équipe du Maroc Ça reste un joueur Quand même indispensable En disposition de vol Il s'est régalé Ça fait une bouffale Qui sera de retour de blessure Il sera là Abt-Samazel Zouli Qui fait un bon début de saison Avec le Petit Séville Il sera là lui aussi Il sera convoqué Et Yubli Kambi Qui revient très bien Avec son clope de l'Ampiakos Et aussi avec l'équipe du Maroc Donc quand il a joué A chaque fois Il a été beau J'ai apporté un plus Je me suis rendu Contre la fin J'ai oublié le Donc j'avais retiré Tissou Dali Parce que sinon Il aurait eu 28 joueurs Et j'ai oublié De prendre en compte De prendre en compte Le fait que Ismaël Sebali Était présent dans la liste Donc il est présent En tant qu'un attaque Donc voilà Sa présence pour moi Elle serait totalement méritée Bon début de saison Avec le PS Vindhoven Il est rentré en jeu De temps en temps Avec l'équipe du Maroc A chaque fois qu'il est rentré en jeu Il apporte un impact Au milieu de terrain Et puis Avec l'U23 Il a fait une excellente Cani 23 Donc Franchement S'il est convoqué C'est totalement mérité Bon en tout cas J'espère que la vidéo vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager N'hésitez pas aussi N'hésitez pas à me donner Un avis Sur cette liste là Et aussi à donner Votre liste en commentaire Bref C'était Omar Foot Bye